Alors, vous publiez chez Anne Carrière, Le temps n'efface pas tout. Merci de réserver votre première visite à la télévision pour nous. Et vous êtes obligé de refaire le truc, là. Ah, il faut apprendre, hein, Shirel, ça. Alors, au début du livre, vous parlez de votre première gitane sans filtre de la journée. Vous dites que ça vous fait tourner la tête. Alors, premier aveu, le sabatier se défonce, quoi. À la gitane depuis à peu près 20 ans, oui. Oui, vous savez qu'il y a des trucs qui font plus tourner la tête, quand même. Mais déjà, la gitane, moi, ça me suffit pour l'instant. Mais déjà, dès le premier paragraphe, on se rend compte que vous allez dire des choses que vous n'avez pas l'habitude de dire. Parce que c'est vrai que votre image était plutôt quand même assez lisse à l'époque. Et d'un seul coup, vous dites, bon, je fume des clopes, ça me fait mal, mais c'est bon. Il y a un sabatier un peu différent de celui qu'on imaginait. Non, c'est parce que, bon, au moment où j'ai commencé à écrire, d'une part, je ne savais pas si ça allait devenir un livre. Et c'était une période de ma vie, c'était donc en décembre de l'année dernière, après la disparition de mon père, je me suis retrouvé peu de temps avant Noël, comme ça, en Provence, où on est une maison. Et j'étais évidemment pas bien. Et donc, j'ai commencé à écrire sans me dire que ça allait devenir quoi que ce soit. J'avais moins besoin de me recadrer par rapport à ce qui était arrivé. Et tout compte fait, c'était tellement grave pour moi, tellement déstabilisant, que je me foutais de l'image. Je me foutais de savoir comment on allait me percevoir. De toute façon, ce n'était pas pour être lu au départ le livre. C'était pour moi d'abord. Votre père disparaît, vous étiez extrêmement attaché à lui. C'est une relation beaucoup plus forte que la relation qu'on a généralement avec son père. Sa mort vous a complètement sidéré. Et c'est vrai que votre livre, c'est beaucoup plus que des mémoires d'animateurs, parce qu'on sent une vraie souffrance. Mais ce n'est surtout pas des mémoires d'animateurs. Ce n'est surtout pas ça. C'est parce que mon père m'a appris une chose que je n'ai pas beaucoup retrouvée, moi, dans le chemin de la télévision, et que vous aussi, vous savez. Il m'a appris la dignité. Il m'a appris à être bien jusqu'au... Enfin, en ce qui le concerne, jusqu'au dernier moment. Et moi, je trouvais ça extraordinaire, de cet exemple, par rapport à toute la lâcheté que j'avais connue pendant des années, avec des gens pas corrects. Et donc, je voulais aussi lui dire que ça allait... Je savais déjà, au moment où j'écrivais, qu'il allait terriblement me manquer. D'ailleurs, ça continue. Mais vous en êtes parmi, de ça ? Non, mais je pense qu'on a parlé avec Pierre, parce que je crois qu'on ne se remet jamais vraiment de la perte des gens qu'on aime. Alors, vous venez d'un milieu modeste, mais surtout, votre père avait une profession instable. Parce que chez vous, il n'y avait pas de fiche de paye, pas de congé payé, vos parents étaient marchands des 4 saisons. Ils avaient un stand dans la rue ? Oui, une charrette. Une charrette, oui. Une petite charrette. Oui. Que tous les soirs, ils remisaient au garage, oui. Oui. Donc, ils vivaient vraiment à la semaine, quoi. Oui, je dis dans le livre que l'horizon, pour moi, c'était la semaine, pour nous, c'était la semaine, ce qui d'ailleurs, après, ne m'a pas beaucoup troublé quand j'ai fait un métier aléatoire, tel que le nôtre, parce que j'étais habitué à ça. Dans le charrette, dans le showbiz, il y en a beaucoup. Il y en a plein, oui. C'est vrai. Non, mais c'est vrai, quand vous débarquez après, chez les gens, les bras chargés de cadeaux, tout le monde disait, il fait ça pour faire peuple. Et en fait, vous venez du peuple, donc vous ne forciez pas beaucoup. Non, je ne me suis pas forcé. Avec le recul, je pense que j'ai peut-être pu aller trop loin à certains moments, mais je ne m'en apercevais pas, parce que j'y croyais. Mais bon, et puis j'avais 20 ans de moins. Oui. Alors, un jour, voilà, la révélation, un jour, vous passez devant un camion-citerne, qui ravitaille à une station-service, et vous entendez dans la cabine la radio, et vous prenez conscience de la magie du média radio, et vous dites, ça sera mon métier. Oui. Je trouvais formidable que l'on puisse entendre une voix, la même voix, un peu partout en France, en faisant des activités différentes. Et je me suis dit, tiens, j'aimerais devenir une voix. Au départ, c'était d'ailleurs la radio qui m'intéressait beaucoup plus que la télé. Alors, vous êtes en seconde, vous habitez Vitry à l'époque, et vous tombez raide dingue de la radio, quoi. C'est-à-dire, à l'époque, c'était Radio Luxembourg encore, Europe numéro 1, France Inter. Vous décidez de passer aux actes, et ce qui est incroyable, une espèce de passion comme ça, totale, le matin, votre père, en allant au Halle chercher ses fruits, il vous déposait rue Bayard, chez Radio Luxembourg, quoi. Avant d'aller au lycée, vous alliez assister à l'émission de Maurice Favier, quoi. Pendant plusieurs années, j'étais comme ça, derrière la glace, je regardais Favier travailler, il me laissait rentrer, et puis un jour, je lui ai dit, je voudrais faire ça, comment je peux faire, expliquez-moi. Et il m'a attendu quelques publicités, et puis j'ai enregistré ça chez moi, j'avais aménagé un studio dans ma cave, enfin dans la cave de mes parents, avec un petit magnitophone grand digue et un tépase, je faisais ma propre émission. Je faisais votre radio dans la cave de vos parents, oui. Première radio libre, premier auditeur, et le seul, d'ailleurs. Oui. Alors, pendant 68, vous prenez conscience de l'importance du média radio, évidemment, puisque la radio était très importante pendant les événements de 68, et en 70, grande nouveauté, vous faites votre première émission à deux, avec la fille du coiffeur. Exactement, c'était dimanche matin, le salon était fermé, et je contraignais sympathiquement, j'espère, mais enfin, tous mes copains à faire le public, et donc j'étais avec Jocelyne, la fille du coiffeur. C'est incroyable, c'est une espèce de passion comme ça, mais tu sais... Si tu me regardes, Jocelyne, si tu me regardes. Voilà, l'émission s'appelait Moissons 70. Oui, c'était donc en 70. Vous avez trouvé les meilleurs titres après. Oui, il y a eu des titres qui correspondaient à ce que je faisais. Là, ça correspondait à un fourre-tout. Fourre-tout 69, c'était déjà un meilleur geek. Voilà, c'était juste avant. C'est lamentable. Et voilà. Moi, je trouve pas ça lamentable. Au contraire, ça allège un peu, parce que... Ensuite, service militaire, premier job, surveillant d'externat, ensuite économie à Assas, et alors parallèlement, une espèce de harme incroyable, vous écrivez à tous les gens dont vous voyez le nom dans Télé 7 jours, tous les producteurs de télé, vous leur envoyez des petits mots pour qu'ils vous fassent bosser, sans réponse, et un jour, effectivement, le secrétariat d'Éliane Victor, donc à l'époque, c'était la première chaîne, c'était pas TF1, vous parle des visiteurs du mercredi. C'était quoi, ça ? C'était un casting qu'ils avaient organisé, et on était à peu près une quarantaine, il y avait déjà des noms très, très connus, et puis on m'a fait venir, parmi les autres, on m'a fait faire un casting devant une caméra, on m'a demandé de parler des Indiens. Des Indiens ? Oui, parlez-nous des Indiens, comme ça, devant la caméra, et au bout de deux minutes, j'ai entendu une voix qui venait de la régie, qui fait... Très bien, merci, on vous écrira. Non, je suis du sérieux, c'est foutu, mais je m'en foutais un petit peu, parce que je voulais faire de la radio, surtout. Et puis, ça s'est passé un mercredi, et le lendemain, Christophe Isard, qui était le producteur de l'émission, m'a appelé en me disant, c'est toi qu'on a choisi. Voilà, vous n'avez même pas 24 ans, et vous commencez à faire de l'antenne, 3 heures de direct, le mercredi après-midi, chaque semaine. Effectivement, déçu que ça ne soit pas de la radio, et il a... Quelques temps plus tard, vous allez à Europe 1, d'abord, et ensuite à RTL, où vous restez 16 ans. À Europe 1, je me fais jeter, et on me dit, tu ne feras jamais de radio de ta vie, tu as une très mauvaise voix, et je suis resté 18 ans après RTL. Et sur cette première chaîne, devenue ensuite TF1, vous faites vos grandes émissions. On peut dire, et Dieu sait s'il m'arrive de critiquer publiquement dans la presse les émissions de mes confrères de temps en temps, vous, vos concepts sont très simples, sont très limpides, et ils sont originaux, ce qui ne gâche rien, et ils sont résumables, c'est vraiment un pitch, quoi, ils sont résumables en deux lignes. Comment ruiner la carrière d'une chanteuse ? Enfin, c'est... Le concept est toujours très clair, et... Ça, c'est lamentable. C'est incroyable, et oui. Non, mais c'est vrai que les concepts de Sabatier devraient laisser rêveurs, les pompeurs, les pompeuses qui sévissent aujourd'hui, parce que... Non, mais c'est vrai. Contends-tu par là, Thierry. C'est vrai. Non, mais... Par exemple, le jeu de la vérité, moi, il y a quelques émissions de vous, je dis sérieusement, que j'aurais aimé inventer le jeu de la vérité, par exemple. Qu'est-ce qu'il y a de plus simple ? En direct, vous mettez un mec sur une scène, on a vu, évidemment, tout le monde y est passé. C'était qui, le premier ? Alain Delon, janvier 1985, 11 janvier 1985. Voilà, donc le mec vient sur scène, vous vous souvenez de ça, quand même, c'est incroyable. Et le public lui pose des questions en direct. C'est très bien de ça. Avis de recherche, par exemple, c'est une idée géniale, de partir d'une photo de classe et de rechercher tous les gens qui sont sur la photo. Que sont-ils devenus ? Ça, c'était génial, parce que tu voyais des potes qui se détestaient à l'époque, qui disaient, « Oh, putain, t'es là, comme ça me fait plaisir ! » C'est un enculé grave ! Et il s'est tombé dans les bras ! C'est rigolo, ça ! Je sais pas. Il y a des idées à vous qui sont reprises aujourd'hui comme porte-bonheur que j'ai revues il n'y a pas longtemps à la télé. Ça vous fait quoi, quand vous voyez ça ? Franchement, qu'on s'inspire de ce que j'ai fait ne me gêne pas trop et quelque part, ça flatte un peu même mon orgueil. Maintenant, je pense qu'il y a autre chose à faire. Mais quand vous voyez Star à domicile, par exemple, ça doit vous fatiguer, non ? Pas trop, non. Franchement, parce que ce que j'ai en tête, c'est déjà autre chose. Bon, c'est bien. Le journal de 20h, ça doit te foutre les boules. C'est un toi qui a pensé... Ça, ça me fout les boules, ça. Et puis après, les problèmes qui commencent, sans pas passer l'histoire là-dessus, mais c'est vrai qu'il y a l'affaire Chantal Goyard, dont notre ami Bafi parlait à l'instant. Alors, elle croit, Chantal Goyard, mais j'ai appris ça en lisant votre bouquin, elle croit que l'institutrice qui nous pose des questions est une comparse, en fait, manipulée par l'émission pour couler sa carrière. Oui, c'est-à-dire que elle a cru qu'on avait monté le coup, à tel point que plusieurs années après, dans une autre émission, je lui ai fait rencontrer cette femme, qui existait évidemment vraiment. Ma sœur ? Ma sœur. Et à partir de là, elles se sont rencontrées. Bon, elle a reconnu qu'elle existait vraiment, enfin, que c'était elle. Et quelques mois après, dans une autre émission, je l'entends dire, non, non, mais elle n'a jamais existé, cette femme-là. C'est-à-dire que Chantal Goyard a refait l'histoire parce que celle-ci la dérangeait tellement qu'elle a réinventé une autre histoire pour être mieux dans sa tête. Tout le monde fait, je peux le comprendre, mais c'est quand même elle qui a ce soir-là déraillé. Oui, bien sûr. Elle s'est attaquée à son public, d'une certaine façon, non ? Bah, je crois qu'elle a réagi comme personne ne s'y attendait. Et là, ça a dérapé, mais est-ce que toi, tu te rendais compte du danger de cette émission, quand même ? Est-ce que tu pensais que ça pouvait donner ça ? Non, pas à ce point, mais à un moment donné, quand elle a commencé à dire « Je suis une fée, etc. » Elle a été défoncée, on peut le dire maintenant. Je ne sais pas, mais je me suis posé la question. Mais je me souviens qu'il y avait « Question de feeling » qui était interprétée par Fabienne Thibault après. Je lui ai dit dans l'oreille, je lui ai dit « On va revenir, on est en direct, et tu vas t'excuser. » Et là, elle m'a dit « Mais non, je m'en fous, je suis comme ça. Et ce soir, on va me voir tel que je suis. » Et là, ça a été boum. On l'a vu telle qu'elle était. Et ça lui a coûté 10 ans d'éclipse. Ouais, je ne sais pas si c'est que ça, quand même, non ? Ouais, peut-être pas. Alors vous, après, il y a les fameuses affaires, donc la fraude fiscale. C'était quoi l'histoire ? C'est ça, pour inventer une société comme on nous le demandait, puisqu'on devait livrer nos programmes faire ça. Et puis, on avait demandé à être société nouvelle, c'est-à-dire à ne pas payer d'impôts pendant 3 ans. Et ça nous avait été reconnu jusqu'au moment où il y a eu un contrôle fiscal. On nous a dit « Ben, attendez, depuis 3 ans, vous ne payez pas d'impôts. » C'était déclaré, mais on ne les payait pas. Il va falloir les payer. Et bizarrement, alors que moi, j'aurais dû dire « Bon, d'accord, allez, on paye tout de suite. » On est rentrés dans une guerre entre le fisc et nous, par le tribunal administratif d'abord, puis on a perdu. Voilà. Voilà. Alors, en plus, ce qui est terrible, c'est quand vous allez au tribunal, vous aviez tout réglé, vous aviez payé toutes les dettes que vous aviez. Au centime près, oui. Au centime près. Et en 15 jours. Non, non, pour milliard. Et le président du tribunal dit « Qu'attends de prison ? » Il laisse passer un petit temps comme ça, il dit « Avec sursis. » Un peu comme Jean-Pierre Foucault dans « Les millions ». Il t'a dit « C'est votre dernier mot ? » Non, moi-même, j'étais pas très capable d'y répondre. Bon, il y a l'affaire du mage aussi, « Le guérisseur » pour laquelle vous avez été complètement blanchi aussi à la sortie. Le problème, c'est que ça a pris du temps. Le livre raconte exactement comment les choses se sont passées. Voilà, vous racontez toute l'histoire, c'est très clair, c'est très bien raconté. Vous racontez surtout que le soir, vous avez été emmené au commissariat, vous avez été fouillé au corps, nuit en garde à vue, déféré devant le juge le lendemain matin, mis en examen, qui a duré 42 mois. Est-ce que je raconte... J'imagine quand même pour un mec. 42 mois ? 42 mois de mise en examen. Et ce que je raconte surtout, c'est que l'émission a été enregistrée au début du mois de décembre, que la cassette a été donnée à TF1 avant diffusion pour le 28 décembre, que TF1, donc, l'a théoriquement visionné, qu'elle a laissé l'émission passer, qu'elle trouvait ça tout à fait normal, que les gens ont écrit pour avoir l'adresse de ce mage que je n'avais évidemment pas donnée à l'antenne et que TF1 m'a demandé d'inscrire sur l'écran au mois de janvier l'adresse de ce mage. Alors que TF1, à ce moment-là, se lave les mains et n'est absolument pas jugé comme co-responsable. Oui, vous dites effectivement que TF1 s'en lave les mains. Un jour, vous êtes convoqué au 14e étage. On vous dit que votre concept n'est pas bon. Vous devriez vous reposer. 6 mois. Vous partez sans indemnité. Bizarre, ça, quand même, non ? Vous dites que je n'avais pas envie de compter les petites cuillères. Non, ils ont fait une rupture de contrat. Ils considéraient que, de toute façon, je gagnais trop d'argent. C'est pour ça que TF1 m'en a voulu pendant longtemps. Ils pensaient que j'étais l'État dans l'État. Je faisais le vendredi soir. Je gagnais donc beaucoup d'argent. J'avais un chiffre d'affaires important. J'en parle dans le livre. On nous l'a proposé, cet argent. On ne l'a pas volé. On le méritait. Il y avait 140 personnes qui travaillaient avec nous. Et tout compte fait, c'était un système commercial auquel j'appartenais. Et à un moment donné, il y a un des deux partenaires qui a décidé, de fait, d'interrompre le contrat. Je n'ai pas eu la présence d'esprit qui a eu plus tard de Chavannes ou plus tard de la rue qui est sur cette antenne, d'attaquer TF1. Et j'ai laissé passer en pensant que plus tard, nous allions nous remettre ensemble. Mais il n'y a pas eu de plus tard. Il tombe bien niqué sur ce coup-là. Bien. Votre image a été très abîmée ensuite. Je crois que ça a été très abîmée par les rumeurs, par des gens qui avaient tout à fait intérêt à ce que je sois plus dehors que dedans. Des concurrents. C'est possible. Qui, par exemple, qui ? Non, ben non, les concurrents de, voilà, Foucault, Sébastien, Drucker, voilà, les concurrents de Patrick. Dans ce que vous citez, tout n'est pas exact. À la langue des droits ! En tous les cas, vous n'avez jamais trop assigné la presse en justice. Vous dites, dans ce genre d'affaires, on est perdant dès que le journal a paru, de toute façon. Oui, c'est vrai. Ah, quand même, je voudrais dire une chose. Je vais quand même citer ce soir quelque chose que je trouve particulièrement dégueulasse. Et si c'est ma dernière émission de télévision, au moins, je l'aurais dit. À la fin du mois d'août de cette année, j'étais donc en Provence, là où j'ai ma maison, avec ma mère, et avec mes enfants, avec ma famille. Et ma mère, dans le village, a été appelée par le libraire qui lui a dit, écoutez, c'est vraiment dégueulasse, regardez France Dimanche. Et il y avait des photographes de France Dimanche qui étaient allés photographier la tombe de mon père. dans un petit village de banlieue. J'ai donc appelé le rédacteur en chef, directeur de la rédaction de ce journal, qui s'appelle M. Nicolas Pigasse. Oui, c'est la classe. Et je lui ai dit qu'il pouvait venir face à moi à la télévision pour discuter de sa prétendue conscience journalistique. Je plains d'ailleurs ses parents, parce que quand il était bébé, il devait être un beau petit gamin. Et c'est devenu un bon dégueulasse. Alors moi, j'estime que de toute façon, je sais que les cimetières, ce sont des endroits publics, mais quand mon père est mort, c'était une chose intime. Je ne l'ai pas dit, c'était entre nous, c'était... On avait envie d'être tranquille. Et d'aller photographier la tombe de quelqu'un pour le mettre dans ce journal, pour vendre des exemplaires, en plus, je trouve ça honteux. Voilà. Et là, donc, commence votre... S'averser du désert. Vous dites, d'ailleurs, dans votre bouquin, c'est même la première phrase du bouquin, vous dites, j'ai essayé de revenir sur la 1, la 2, la 3, 1, 2, 3, 0. Alors les gens vous disent, tu fais de la télé, tu travailles, non ? De quoi tu te plains ? Ben, de rien, de rien. Mais le temps n'efface pas tout. C'est le titre de votre livre. Oui, le temps n'efface pas tout. Heureusement qu'il n'efface pas tout. Heureusement qu'il n'efface pas les très, très bons souvenirs que j'ai. Et puis je pense que, bien sûr, il y a des gens que je trouve peu respectables. Et tout ça, c'est lié, excusez-moi de le répéter, mais c'est lié à ce que j'ai vécu. Donc, d'un côté, la dignité, une façon de se comporter dans la vie, une façon d'être, une façon de gagner sa vie. On m'a appris le travail. On m'a dit, si tu travailles, tu vas réussir. Je me suis aperçu que ce n'était pas que ça non plus, la réussite. Et puis, d'un autre côté, des intrigues, des stratégies, des lâchetés, des lobbies, des relations. Donc, bon, tout ça est assez bouleversant. Mais ce que je n'ai pas compris, moi, ce que je ne comprends toujours pas encore, et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ne le comprennent pas. Si vous voulez, je suis pris dans une certaine ambiguïté dans ma tête. Premièrement, j'estime que rien ne m'est dû. On m'a élevé comme ça. Donc, rien ne m'est dû. Je ne vois pas pourquoi je prétendrai avoir plus que n'importe lequel l'antenne, que ce soit TF1, de France 2, de France 3. Vraiment, je me dis, bon, ben, si j'ai quelque chose de bien, pourquoi pas ? Mais je ne vois pas non plus pourquoi tout m'est interdit. C'est-à-dire que je dis, attends, en quoi suis-je moins bon que Sébastien, Drucker, Foucault, Lambroseau, etc. Je dis, oh. Et là, si Lambroseau, peut-être. C'est vrai. C'est vrai, Lambroseau, j'avoue. Mais, donc, c'est là où je ne comprends pas. Et d'un autre côté, je me dis, pour prendre cette chaîne sur laquelle, par exemple, des gens, sur la 2, j'en ai vu beaucoup, qui m'ont dit, on aimerait bien, tu viens avec nous, sauf qu'en haut, il y a toujours quelqu'un qui ne veut pas. Je le dis dans le livre. Il y a toujours un... Oui, il y a toujours un directeur de cabinet, un chargé de communication pour chuchoter dans l'oreille du grand patron. Prenons pas de risque. On ne sait jamais. Attendez, c'est ça qui m'énerve. Quel est le risque de prendre un animateur ? Mais c'est quoi un animateur ? C'est quand même un... Tu es... Laurent, moi, nous sommes des saltimbanques. Oui. On est des artistes. Attends, on ne va pas changer le monde. C'est quoi le risque ? Moi, je ne comprends pas. Calme-toi, t'es ivre mort, Patrick. Non, non, ça va bien. Non, je comprends. Enfin, tu as toujours un type qui est en costume trois pièces, qui fait, président, je ne pense pas que quoi, qu'est-ce que ça veut dire ? Et si, sur le service public, par exemple, on tenait aussi compte de l'avis du public ? Ça serait peut-être pas mal. Bah, vu que ça s'appelle le service public. Par exemple. Mais d'un autre côté, là, où il y a ma limite, c'est que je me dis, et je le dis dans le livre, on ne peut pas forcer les gens. On a envie du désir des autres, ça c'est clair. Voilà, qu'est-ce qu'on a envie ? Qu'est-ce qu'on a tous envie ici ? Si on est devant le public et devant les caméras, c'est qu'on nous aime, qu'on nous aime pour ce qu'on fait. Et moi, je n'ai pas du tout envie d'obliger d'une façon ou d'une autre, d'ailleurs, on n'oblige personne, à dire, prends-moi. Moi, je ne connais pas M. Tessier, je l'ai vu une fois. A priori, je ne suis pas son genre d'animateur. Mais d'un autre côté, je me dis, bon, c'est le patron, c'est lui qui a les clés. Mais je ne comprends pas pourquoi il y a un tel acharnement à non, non, non et non. Surtout que je pense qu'après avoir travaillé longtemps dans le service commercial, avec ce que j'ai fait sur TMC, je suis naturellement conduit à aller sur le service public. Je ne vais pas retourner à TF1. Bon, je trouve quand même que TF1, ils sont ce qu'ils sont. C'est une grande chaîne. Mais le jour où j'ai eu un pépin professionnel, ils ont changé de trottoir. Alors si je peux aller ailleurs, tant qu'à faire, je préfère aller ailleurs. Pourtant, il y avait eu cette émission de la rédemption sur... Il voulait appeler ça, Berriot, grandeur et décadence d'une star. Alors évidemment, vous avez l'étonnement quand même. J'en peux éviter que ça s'appelle comme ça, ça serait mieux. De la plume dans le cul aux menottes aussi. Et alors vous avez fait une bonne audience, malgré un inédit de Colombo en face de vous ce jour-là. Vous avez fait une bonne audience. Et puis non, ça n'a pas... L'homme d'Ozon n'a pas osé. Oui. Alors ce qui est terrible dans ce genre de situation, parce que je l'ai connu moi aussi pendant quelques années, c'est que les gens dans la rue, ils vous parlent, ils vous disent « Ah, on ne vous voit plus à la télé, qu'est-ce que vous faites là ? » Alors ceux qui sont à votre place ne sont pas terribles. Alors qu'un mec qui est chirurgien, avocat ou menuisier, peu importe, qui a perdu son boulot, les gens ne lui disent pas ça. Alors il y a deux solutions. Soit se faire refaire le visage, soit s'exiler. Mais tant qu'on est ici, c'est arrodant ça tous les jours. Et alors le pire, il faut quand même, puisque je profite, je fais rarement des télévisions sur cette chaîne, mais je profite quand même du fait que quand les journaux annoncent mon retour, Dieu sait si on l'a annoncé, je dis dans le livre que je n'ai même pas l'allée, ce qui veut dire que jamais je n'ai fait une déclaration depuis 8 ans en disant que j'allais sur une chaîne. Jamais. Mais il faut quand même que je vous dise la meilleure. Je vais aller assez rapidement. En octobre 2000, quand j'ai le 7 d'or, je ne vais pas recevoir le 7 d'or pour la bonne raison que la semaine des 7 d'or, mon père décède. Donc je ne vais pas aller dans ce genre d'endroit. Et puis des journaux décident de faire la couverture avec moi en disant ça y est, c'est le César, ça va venir. Il va revenir. Eh bien, M. Tessier, patron de France Télévisions, m'a reproché de manipuler la presse pour revenir à la télévision. Je peux lui dire, ce soir, que j'avais autre chose à faire, M. Tessier, que de manipuler la presse. Vous éteignez chez vous, ici aussi. Patrick Sabatier, imaginez que vous ayez en face de vous Patrick Lelay, Étienne Mougeotte, Marc Tessier, Pierre Lescure. Vous leur dites quoi ? Pierre Lescure, de toute façon, merci, puisque je suis sur une de ses chaînes. À Étienne Mougeotte et à Patrick Lelay, ils pourraient mieux faire, auraient pu mieux faire. Et à Marc Tessier, et si vous risquiez ? Ouais. On rallume ! Patrick Sabatier, le temps n'efface pas tout, c'est Anne Carrière. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada ...